Comment ne jamais tomber en panne de conversation avec une fille ? Ici Alex et Paola de l'Institut MorningKiss et nous accompagnons des hommes actifs, accomplis et ambitieux pour rencontrer et séduire l'âme sœur sur des applis ou dans la vie réelle. Et ce sujet, il se pose beaucoup aux hommes parce que quand on est dans notre stress, que ce soit au moment d'une rencontre initiale ou au moment d'une date, d'un rencard, d'un rendez-vous, on a tendance à perdre tous nos moyens parce que nos neurones sont occupés par le stress et du coup on tombe sur ce qu'on appelle un blanc gênant et on ne sait plus quoi dire. Le fameux blanc gênant. Tu as déjà eu des rendez-vous avec des mecs qui sont tombés de façon gênante dans un blanc ? Ouais, 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 c'était horrible. Ouais, c'est horrible. C'est horrible quand on est dans un rendez-vous dans lequel la conversation ne file pas comme on voudrait et à chaque fois c'est un effort de relancer la conversation et trouver ce qu'on va dire après parce qu'on sent que le feeling ne passe pas, il y a un truc qui coince et c'est extrêmement stressant parce qu'on se dit, si je ne réfléchis pas vite à ce que je vais dire ensuite, on va se regarder dans le blanc des yeux sans rien dire et ça va être hyper gênant. Alors je sais ce que certains d'entre vous vont répondre dans les commentaires en dessous, il va y avoir sûrement des commentaires comme « Ah là là, mais pour qui elle se prend cette princesse ? Pourquoi ce serait toujours à nous de faire la conversation ? » Et dans le fond, tu as raison, c'est-à-dire que ça devrait être également à la nana de porter 50% de la conversation. Le truc, c'est que dans la pratique, souvent les femmes sont nulles en drague et en séduction. Pourquoi ? Parce que dans un pays latin comme la France, il y a une habitude que les hommes fassent beaucoup du boulot, du moins dans les phases les plus initiales de la rencontre et le premier rendez-vous. Et donc les femmes ont pris l'habitude de pouvoir se permettre d'être nulles en drague et donc ne vont pas savoir mener la conversation, vont te dire des choses comme « Tu fais quoi dans la vie ? » alors qu'à ce stade, dans un bar, autour d'un verre, en fait, ce n'est pas ça qu'elle a envie de savoir. Elle aurait plutôt envie que tu la sauves de son prédicament en lui disant « Oh non, on ne va pas parler de boulot ce soir » et ne t'inquiète pas qu'elle ne te relancera pas. Alors, donc non, Paola n'est pas une princesse d'avoir dit ça. Et simplement, même si dans un monde parfait, les femmes pourraient également porter la conversation, eh bien, moi j'ai envie que tu sois équipée pour porter 80 ou 90% de la conversation pour les fois où ce sera nécessaire. Alors, comment tu vas faire ? Eh bien, ne pas tomber dans un blanc gênant, c'est une question non pas d'accumuler des techniques, mais plutôt de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que si tu y réfléchis, tu n'es jamais tombé dans un blanc gênant avec ton meilleur ami. Est-ce que tu n'es jamais tombé dans un blanc gênant avec ta mère ? Pourtant, il y a déjà eu des blancs. Tu as déjà eu des blancs avec ta mère, avec ton meilleur ami aussi, et simplement, ils n'étaient pas gênants. Donc, la première chose, c'est que tu peux décider que, en fait, quand il y aura un blanc, il ne sera pas gênant. C'est une décision qui t'appartient. Tu peux même savourer ce moment. Parce que, est-ce que ce n'est pas, Paola, dans un blanc que la tension sexuelle peut se développer ? Est-ce que tu as déjà connu, dans un rendez-vous, un blanc intéressant ? Alors, oui. En général, c'est plutôt quand il y a déjà eu une conversation intéressante avant. Si les blancs arrivent trop vite, ça peut tuer cet effet de sexualisation. Mais, une fois qu'on a parlé de choses intéressantes et qu'il y a une attirance qui commence à se construire, c'est très intéressant de laisser des blancs pour prendre le temps de se regarder, de se dévorer des yeux. Voilà. Et de faire naître quelque chose qui vous donne tout simplement envie de vous jeter l'un sur l'autre à la fin du rendez-vous. Donc, quand il y a un blanc qui va arriver, ce ne sera pas gênant, en fait, tu vas l'accueillir et tu vas en jouir en prenant plaisir dans la présence féminine qui est avec toi. Et du coup, ce sera une façon assez élégante de lui renvoyer la balle et que ce soit elle qui devienne gênée en premier et elle qui devra relancer la conversation. En plus, ce sera charmant parce qu'elle sera certainement toute troublée par votre regard puissant sur elle pendant ce temps de silence. Et ça me fait penser à une citation d'un orateur que j'aime beaucoup. C'est que dans un discours, quand on parle devant des gens ou quand on parle en tête à tête, eh bien, les silences sont aussi importants que les moments où on parle. Alors, j'ai envie de raconter quelque chose que j'ai entendu dans une formation de séduction concurrente. Évidemment, je ne vais pas dire de qui ça vient, mais c'est une notion de devoir se cultiver et de préparer des sujets avant un rendez-vous pour toujours avoir des choses à dire. Et le concept dans cette formation un peu pourrie, c'était des bûches conversationnelles pour alimenter le feu de la conversation et qu'il s'agissait de venir en rendez-vous bien équipé, bien muni de bûches pour pouvoir mettre sur le feu. Donc, de lire les journaux, de regarder les informations, de préparer des sujets. En fait, c'est une terrible idée parce que plus on va paradoxalement préparer des sujets, eh bien, plus on va provoquer la panne de conversation parce que du coup, on sera quoi ? On ne sera pas dans l'écoute. Et c'est en étant dans l'écoute que tu pourras maintenir la conversation, non pas juste pendant 5 ou 10 minutes le temps d'expirer tes bûches, mais ad vitam aeternam pendant 4 heures ou 4 jours ou 4 semaines parce que tu seras en train d'écouter ce qu'elle dit et donc tu pourras rebondir de façon authentique en saisissant les lianes conversationnelles qu'elles sont en train de te tendre. Alors, je ne vais pas rentrer plus en détail de ce sujet. C'est une méthode qu'on appelle chez Morning Keys la méthode du RER, c'est-à-dire remarquer, écouter et rebondir. Et pour moi, c'est vraiment ça la clé de la conversation, c'est d'écouter. Ça te va ? Ça me va très bien. Il paraît que c'est rare les hommes qui savent bien écouter. Ouais, très. Donc, prends-en de la graine. Alors, n'oublie pas de liker cette vidéo si ça te parle. Commente en dessous les difficultés que toi, tu as eues ou les pensées que ça t'inspire ce sujet et abonne-toi en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour aller plus loin avec Paola et moi, ce que je te propose, c'est de nous envoyer un petit message sur paola.institutmarnikis.com pour nous raconter ta situation personnelle. Et comme ça, on pourra te proposer un diagnostic gratuit sans engagement. Et on pourra t'envoyer un petit diagnostic personnalisé pour t'aider à reprendre en main ta vie amoureuse. C'est bon ça. Et sous la vidéo, dans la description, tu as un lien pour télécharger mon guide PDF gratuit qui s'appelle les quatre compétences clés. Et la troisième de ces quatre, elle s'appelle la connexion. Et c'est là-dedans que tu trouveras une matière à maintenir une conversation sans tomber dans un blanc gênant. Beaucoup plus de détails que dans cette courte vidéo. À bientôt. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada